Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Canal 29. Nous sommes heureux de vous recevoir sur notre plateau pour entamer ensemble l'année 2020 qui, comme de tradition sur Canal 29, vous donnera hebdomadairement la possibilité de découvrir les différentes activités qui sont proposées sur notre commune. Et pour assurer cette présentation, nous avons le français, mais pour l'émission de ce soir, nous aurons également l'arabe avec la présence de Suzanne à mes côtés. Suzanne, bonsoir. Bonsoir Bernard. Monsieur, c'est le bonheur. Je vous remercie. Je vous remercie. Les fêtes se sont bien passées ? Oui. Ça se passe toujours bien, les fêtes. Allez donc, ça va. Nous ne serons que deux pour l'émission de ce soir, mais nous retrouverons très bientôt Germaine à nos côtés qui vous permettra ainsi de découvrir les informations également en ligne gala. Bien que nous soyons au début de l'année, eh bien, il y a déjà passablement de choses qui se mettent en place. Donc, commençons ensemble à découvrir les éléments qui ont retenu notre attention. La première information, eh bien, c'est un rendez-vous dont vous avez certainement l'habitude maintenant. C'est le rendez-vous du maire ou si vous préférez. Le maire vous reçoit sans rendez-vous et le samedi, qui sera le premier pour 2020, c'est le samedi 11 janvier. Les horaires, c'est à partir de 9h le matin jusqu'à midi. L'occasion donc pour la population de se déplacer, de venir poser vos questions à la mairie de Vernier. Si vous avez en profité pour utiliser les transports en commun, on vous rappelle que vous pouvez utiliser les lignes de bus 6, 19 ou encore 53. Et l'arrêt que vous devez utiliser, c'est l'arrêt Vernier-Ecole. Merci à vous aussi. L'actualité Vernier qui est le journal de notre commune Si vous attendez le prochain numéro, il vous faudra encore patienter Puisque celui-ci est prévu au niveau de la distribution à partir du 19 février Par contre, si vous avez une activité ou que vous désirez faire figurer un article dans ce prochain numéro Les textes devront être remis d'ici à la date du 24 janvier pour la première édition de 2020 Et puis si vous avez là aussi toujours quelque chose à organiser mais à un autre moment de l'année Et bien sachez que le planning complet des parutions est disponible sur le site de notre commune Vous tapez tout simplement l'adresse www.vernier.ch et vous rajoutez baroblique planning Et là vous aurez accès aux dates de publication ainsi qu'aux dates limites de remise des textes pour la publication Autre calendrier, celui qui concerne le ramassage des déchets. Pour cette année, on rappelle à la population de respecter les dates de ramassage, que ce soit pour les ordures ménagères, mais également pour les encombrants. Alors, si vous avez besoin du calendrier pour vous repérer, il y avait d'abord un exemplaire papier dans le numéro de décembre de l'actualité Vernier. Mais on peut le consulter quand bon vous semble en ligne sur le site de la commune. Là aussi, c'est toujours la même adresse au départ, www.vernier.ch. Et vous rajoutez une barre oblique et cette fois-ci, vous tapez en un mot « calendrier voirie ». Et là, vous aurez tout le planning 2020 pour le ramassage des encombrants et des ordures ménagères. Les spectacles à la salle des fêtes de l'Union, eux aussi, eh bien, reprennent. Je suis un fan du service pour cette nouvelle année. Le premier spectacle qui sera proposé, ce sera par la compagnie Blabla Productions, qui va présenter un spectacle qui s'intitule « Quand les âmes voleront ». Et le spectacle aura lieu le samedi 11 janvier à 16h30. Et la durée du spectacle est de l'ordre de une heure. Au café Nénuphar, si vous ne connaissez pas cet établissement, il se trouve à la route de l'usine à gaz vers les SIG. Il y a une exposition qui est proposée. Cette exposition s'intitule « Histoire de vie, portrait et témoignage ». Cette exposition est visible du lundi au vendredi. Les horaires, c'est de 9h le matin jusqu'à 16h. Et la date limite pour cette exposition, c'est le 24 janvier. Et la thématique « Histoire de vie, portrait et témoignage ». C'est tout un groupe qui a recueilli des propos des résidents de notre commune de tous âges et ainsi de découvrir peut-être la vie de communier par le petit bout de la lornette. Et puis, au lignon, il y a la patinoire. On en avait parlé lors de sa mise en service et de son inauguration officielle. Mais le temps passe, donc il vous reste encore quelques jours pour en profiter, puisque l'installation sera en place jusqu'au 12 janvier. On rappelle les jours et horaires de fonctionnement. C'est le mercredi de 14h à 19h. Donc, c'était encore valable aujourd'hui. Sans cela, il vous restera le samedi qui vient de 14h à 22h. Ou encore le dimanche de 14h à 19h. Et dimanche, ce sera le 12 janvier. Ce sera donc la dernière fois que vous pourrez profiter de cette installation. Je t'ab龍, c'est impossible de détourner le tissu. Et bien, pour cette première émission, l'agenda se termine. Vous avez pu déjà constater qu'il y a de quoi faire ou de quoi s'occuper. Et n'oubliez pas, notre émission, nous l'enregistrons le mercredi dans notre studio aux Avanchers. Et les images sont disponibles à partir du lendemain sur différents réseaux câblés, mais aussi sur les fournisseurs de programmes de télévision qui utilisent des connexions Internet. Et puis, sans cela, le plus facile peut-être, quand vous avez une envie de regarder Canal 29, quel que soit le jour et l'heure, c'est peut-être de vous rendre sur notre page YouTube, dont l'intitulé est Canal 29 Avanchers-Verniers, où là vous retrouverez. C'est nos émissions, nos reportages et nos archives qui commencent petit à petit à être mis en ligne. Et puis, si vous aimez nos réalisations, n'hésitez pas à cliquer sur un pouce, qu'il aille vers le haut ou vers le bas, ou à nous laisser un commentaire. Cela fait toujours plaisir à toute l'équipe de vous lire en ligne et de savoir quelles sont vos réactions ou vos désidératas par rapport à ce que nous réalisons de manière hebdomadaire. Toute l'équipe se joint à moi pour espérer que vous avez bien commencé l'année et vous espère au rendez-vous mercredi prochain à 20h pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada